La Bible, un outil qui donne la solution aux conflits au sein des confessions religieuses. Dans un atelier d'échange et de réflexion sur la situation des conflits au sein des confessions religieuses et les sociosalternatives organisées par le Conseil national des églises à Seneb, on a rappelé aux leaders des églises la façon dont ils doivent se comporter dans leur mission. La Bible suffit pour trouver la solution aux problèmes qui menacent les confessions religieuses. Dans les églises, on a des outils qui nous aident à trouver des solutions à nos problèmes. D'abord, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de rappeler aux leaders des réseaux de confessions religieuses et des associations chrétiennes que le premier outil, c'est la Bible, qu'il faut aussi faire recours aux statuts, aux régléments d'ordre de l'intérieur pour essayer de trouver toutes les solutions aux conflits qui naissent dans les églises. La non-application des statuts régistrés à les églises, la malinterprétation de la Bible, peut être la source des conflits. La source des conflits que nous avons pu identifier, d'abord, c'est l'individu lui-même. Il doit se reconnaître, il doit reconnaître ses défis, ses faiblesses, ses forces. Parfois, si l'individu ne se reconnaît pas, c'est un problème. Deuxièmement, nous avons trouvé qu'il y a un problème d'interprétation même de la Bible. Il y a aussi les statuts et les régléments d'ordre de l'intérieur qui ne sont pas appliqués. Donc, nous sommes en train de rappeler tout cela et de demander à tous les leaders des confessions religieuses d'essayer de les appliquer. Pour éviter ces conflits, les leaders dans ces confessions religieuses ont besoin de respecter leurs textes. La première solution, c'est d'aider les églises à mettre en place des mécanismes. Chaque église, les mécanismes qui leur permettent de trouver une solution à leurs problèmes, aux conflits qui naissent. Désièmement, c'est de voir s'ils ont des statuts. Parce qu'il y a des églises qui n'ont pas des statuts, qui n'ont pas des régléments d'ordre de l'intérieur. Et donc, ils t'y veulent en être une culture de respecter les textes qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Cet atelier a été organisé suite aux recommandations du gouvernement disant que les églises doivent s'organiser afin de trouver la solution à leurs propres problèmes.